C'est un café C'est un café Bonjour à tous les amis Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Je vais vous présenter un MT-09 De chez Yamaha En année 2015 C'est parti Franchement elle est assez jolie J'aime bien la tête agressive qu'elle a Franchement elle fait vraiment agressive Elle est super jolie Donc dessus il y a quelques améliorations Qui ont été faites Déjà il y a la ligne Acra Ligne complète Acrapovic Il y a le support de plaque Les chevaux en même temps Il y a toujours le garde-boue à l'arrière Il y a le feu Le feu arrière aussi qui a été changé Les petits clignotants Arrière Dessus On a mis un Un ressort au Linz L'amortisseur complet au Linz Dessus il y a les Rétro aussi Rétro de guidon Il y a les fards additionnels Ça c'est plutôt pas mal Dessus il y a 3 modes Il y a le mode Ça s'allume normal Il y a le mode Ça s'allume un peu moins fort Et il y a le mode flash Ça flash pas Ça c'est pas mal Quand on est sur le périph Et c'est bouché le soir là Franchement c'est pas mal Il y a la petite bulle aussi Qui a été changé Et là Je vais faire quelques petites motifs dessus Je vais mettre un petit autocollant Sur le réservoir Avec marqué MT-09 Dessus En noir Je vais mettre un protège réservoir Un autocollant qui va venir ici Je vais changer le boîtier de mettre au cylindre Je vais changer les poignées Les poignées de frein Là je vais changer le petit Le petit capuchon Là je vais mettre un petit capuchon MT-09 aussi Et puis après On verra par la suite Ah ouais Il y a une petite selle confort aussi dessus Une petite selle personnalisée Ensuite je vais mettre des petits Je vais changer aussi les Les repose-pieds Et dessus je vais installer le shifter bientôt là Là je l'ai commandé Je vais le recevoir Le shifter ça va donner ça Ah ouais aussi je vais changer ça Au niveau des grilles Là je vais mettre des grilles Grises Avec marqué MT Je vais mettre un protège Protège radiateur Et puis voilà Donc c'est une année 2015 Alors à 32 000 km Je vais mettre un petit autocollant Là aussi sur la trappe à essence en carbone Donc je vais faire voir le compteur un peu Donc franchement il est assez instructif Il est franchement pas mal Il y a la température extérieure La température du moteur Il y a le contour bien sûr Il y a plusieurs modes sur la moto Il y a le mode Là on est en mode standard Là on est en mode A C'est à dire en mode sport Toute la puissance elle est là Et ensuite il y a le mode B Donc ça c'est le mode pour la pluie Donc moi je roule tout le temps en mode standard Ou en mode A Donc voilà Vous avez tous les voyants qui sont au dessus Là s'il manque d'huile S'il manque de quoi que ce soit Pour la révision Là on a le nombre de rapports engagés Si on est en première En deuxième En troisième Et voilà Je vais vous allumer les Vous voyez là Les feux additionnels Là j'ai allumé une fois Ça fait comme ça Donc j'éteins je rallume Ça s'éclaire un peu moins J'éteins je rallume Et ça se met à flasher Ça c'est plutôt pas mal ça On va pas tout de suite pour la suite de la vidéo On va faire écouter le bruit qu'a fait Donc là on est au guidon de la MT-09 On va aller faire un petit tour avec Au niveau de l'assise franchement on est pas mal dessus La position elle excellente je trouve On est bien assis Là c'est confortable Franchement c'est sympa Après au niveau du freinage C'est pareil Le frein est vraiment mordant Que ce soit le frein avant ou le frein arrière C'est impressionnant comment ça freine Donc là on va la laisser chauffer trop qu'il mord Ouais le nombre de rapports engagés La température du moteur On est à l'heure là Il faut que je la règle Parce que j'ai dû débrancher la batterie Et dès qu'on accélère tranquille En fait quand on roule tranquille Là il y a un mode qui se met C'est un mode déco Et dès qu'on accélère fort Bah ça se retire Ca veut dire qu'on est plus en éco Là il y a le petit contour Je vais laisser chauffer ça Pour pas Tranquillement J'espère que vous n'allez pas prendre trop de vent dans la tronche Ah ça change du thème accent Je vous le dis hein Niveau de puissance c'est un délire hein Ah ça se compare pas c'est sûr mais Ah ça me change Ca fait plaisir de retrouver la bécane J'eux J'ai tout J'ai tout quand vous avez pu voir franchement ça accélère énervé c'est vraiment nerveux sur la moto elle ne demande que ça la position, la légèreté elle ne demande que d'accélérer à chaque fois je ne sais pas si vous entendez comment ils pètent l'échappement aussi là c'est ouf et il y a la chicane franchement c'est une bonne moto je crois, si je ne dis pas de bêtises je crois que ça fait 115 chevaux c'est pas énorme non plus mais c'est largement suffisant quand tu veux doubler il y a de quoi donc comme vous avez pu le voir du coup j'ai plus le T-Max en fait je l'ai changé contre l'AMT un mec il m'a demandé il voulait faire un échange et puis j'ai dit pourquoi pas faut voir j'étais pas trop chaud au début ensuite on s'est donné rendez-vous j'étais le voir j'ai essayé la moto je l'ai pas regardé pendant des heures carnet d'entretien donc elle a été entretenue comme il fallait chez Yamaha tous les 10 000 km il y a eu pas mal d'options de rajouter dessus le mec il n'a pas roulé beaucoup avec donc moi j'avais envie de changer de toute façon parce que le T-Max je commence à m'enlacer un petit peu et du coup on a fait affaire et franchement je regrette pas franchement je regrette pas du tout c'est un petit peu avec le shifter je vais kiffer encore plus ça se lève dans tous les sens dès que t'accélère ça se lève c'est n'importe quoi cette moto après je suis pas un spécialiste du wheeling je n'arrive pas à faire des wheelings de ouf je m'amuse pas non plus par contre au niveau de consommation je ne sais pas ce que ça donne pour l'instant je ne vais pas trop rouler avec je ne sais pas si ça consomme beaucoup ou si ça ne consomme pas beaucoup en tout cas ça m'avait manqué la bécane je vous le dis je pense qu'il est retour café là je kiffe ça donc dites moi dans les commentaires aussi au niveau du shifter parce que moi je connais pas grand chose lequel je peux prendre pour quoi lequel est le meilleur en gros pour cette moto là parce que je pense qu'il doit y avoir des réglages à faire ou des trucs comme ça de toute façon je dirais de l'installer au garage mais c'est juste que je commande pas n'importe quoi de l'installer à l'installer à l'installer de l'installer ah ouais ça marche je te jure elle est d'une nervosité la moto là par contre il y a juste un truc que je lui reproche c'est au niveau de la poignée d'accélérateur elle est vraiment trop sensible ça m'aide des à-coups c'est franchement ouais ça c'est un peu désagréable mais sinon on est au top il y a rien à dire on 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501